... Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir encore pour ce lancement de la douzième série de l'Agora des Savoirs. Et merci également à celles et ceux qui nous écoutent plus ou moins loin d'ici, puisque ces conférences et rencontres sont diffusées en direct sur Divergence FM et également sur la page Youtube de l'Agora des Savoirs. Donc les soirs où vous ne pourrez pas venir, pour une raison ou une autre, vous savez que vous pouvez soit nous écouter en direct, soit retrouver ensuite ces contenus sur le site de la ville, sur la page Youtube ou sur le site de Divergence FM. François-Xavier Fauvel, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je pense que ça y est, le son est revenu. Effectivement, c'est la troisième fois... Super. C'est la troisième fois que nous avons la chance de vous accueillir ici. La première fois, c'était en 2013, à l'occasion de l'apparition du rhinocéros d'or. On va y revenir tout à l'heure. Et ça fait de vous, d'ailleurs, le record man des présences à l'Agora des Savoirs, à égalité avec Étienne Klein. Donc merci beaucoup pour cette fidélité à Montpellier, à l'Agora des Savoirs. Si vous êtes ici... Alors, je vais rappeler très brièvement votre parcours. Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire d'une chaire Histoire et archéologie des mondes africains. C'est d'ailleurs la première fois qu'au Collège de France, une chaire est dédiée intégralement, je crois, à l'histoire des mondes anciens en Afrique. Et je ne vais pas revenir sur l'intégralité de votre parcours académique, mais je vais peut-être plutôt me pencher sur le parcours bibliographique, puisqu'on va y venir. Vous aviez signé des livres marquants au début des années 2000. Je pense à l'invention du Haute-Anto, Histoire du regard occidental sur les Khoisan, 15e, 19e siècle, c'est publication de la Sorbonne. Un livre que vous aviez prolongé d'une certaine manière, et peut-être même retourné, avec A la recherche du sauvage idéal. C'était au Seuil, en 2017. Un livre que vous étiez d'ailleurs venu présenter ici à l'occasion. Puis on peut également citer une histoire de l'Afrique du Sud, toujours au Seuil, en 2006. On y vient évidemment, le rhinocéros d'or, Histoire du Moyen-Âge africain. Alors c'était chez Alma, en 2013. C'est devenu un véritable classique de l'histoire médiévale africaine et de l'histoire tout court. Vous avez remporté le grand prix des Rendez-vous de l'Histoire à Blois. Il a été traduit en combien de langues ? Une dizaine, une douzaine, une douzaine de langues. Et puis, plus récemment, vous avez dirigé un fort volume chez Belin, l'Afrique ancienne de l'Akakus au Zimbabwe, dans la collection Mondes Anciens, dirigée par Joël Cornette. Et on y vient. Vous voyez, je suis venu avec de la matière aujourd'hui, puisque vous n'avez pas moins de quatre publications en 2022. Un petit texte très éclairant chez CNRS Éditions, qui s'appelle Pensée, l'Histoire de l'Afrique. Une réédition, on va y venir, du Rhinocéros d'or, Histoire du Moyen-Âge africain, édition revue et augmentée, parue chez Talandier. Un ouvrage que vous avez co-dirigé avec l'historienne de l'art, Anne Laffont, parue à la découverte, l'Afrique et le monde, histoire renouée. Et puis, enfin, un livre qui est issu de vos cours, de votre saison de cours au Collège de France et qui est dédié à l'Empire du Mali XIIIe, XIVe siècle, les masques et la mosquée. Alors, j'ai relevé une phrase dans l'Afrique et le monde et dans votre introduction. Vous écrivez avec Anne Laffont, l'histoire du monde se laisse mieux observer, se pense mieux en compagnie de l'histoire de l'Afrique. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles nous vous réinvitons de manière aussi rapprochée, presque à chaque parution. Avec l'Afrique et le monde, qui est cet ouvrage collectif, et j'aimerais commencer par celui-ci, vous essayez d'écrire une histoire mondiale, globale de l'Afrique et une histoire africaine du monde. Ma première question sera toute simple. Pourquoi ? Alors, est-ce que ça marche ? Oui. D'abord, un très grand merci à Régis pour votre invitation. Un très grand merci au public, aux lectrices et aux lecteurs qui sont dans cette salle. C'est toujours un très grand plaisir pour moi. D'ailleurs, ça fait la troisième fois, comme vous l'avez dit, que je viens à Montpellier. C'est toujours un très grand plaisir. D'abord parce que, et là, je dis ça sans flagornerie du tout à l'égard du public, mais c'est, de mon expérience de présentation à travers la France, c'est l'endroit où on remplit la plus grande salle. Et donc voilà, c'est toujours très très réjouissant de voir ça, d'aller à la rencontre du public, parce que le retour qu'on a sous la forme de questions, ou sous la forme plus informelle de discussions à la fin d'une présentation, ou à l'occasion de signatures, là, ce sont toujours des moments où on découvre ce que les lecteurs et lectrices ont retenu d'un livre ou ce qu'ils attendent de livre. Parce que sans cela, on n'a pas, enfin, je veux dire, non pas qu'on soit dans des tours d'ivoire, parce que ce n'est pas du tout le cas, mais sans ça, on n'a pas le retour des lecteurs et des lectrices. Donc c'est un très grand plaisir, et merci beaucoup à vous toutes et tous d'être là, c'est en plus un plaisir redoublé par le fait que l'agora des savoirs redémarre, et que je suis très honoré de faire, en quelque sorte, la première de ce nouveau cycle. Alors oui, un petit mot aussi sur quatre livres. Alors quatre livres, ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Mais disons que c'est à cela que j'ai utilisé les deux ou trois dernières années qui ont été pour nous tous et toutes un peu compliquées en raison du Covid, en raison aussi, et là ça touche plus directement mon métier, d'un certain nombre de troubles géopolitiques en Afrique qui m'ont interdit depuis deux ans d'aller dans différents pays africains, en particulier au Mali, qui a connu une série de coups d'État, en particulier en Éthiopie, qui a connu depuis deux ans une guerre civile et ces contextes douloureux, douloureux pour les autres, douloureux pour les Maliens et les Éthiopiens, douloureux pour les collègues de ces pays-là, pour les étudiants et étudiantes avec qui j'avais l'habitude de travailler, ce contexte-là, je l'ai utilisé pour écrire des livres, d'où ce côté un peu miraculeux de quelques livres qui sortent un peu tous en même temps en 2022. J'en arrive à la question que vous m'avez posée sur ce livre, « L'Afrique et le monde, histoire renouée », c'est un collectif dans lequel nous nous sommes embarqués à la suggestion de Pierre Saint-Garavelou, qui est un historien de l'époque contemporaine, spécialiste des mondes coloniaux, qui dirige cette collection chez La Découverte, et invitation à laquelle nous avons répondu, Anne Lafon et moi-même, en invitant une douzaine d'auteurs à réfléchir à ce que pourrait être quelque chose qui soit à la fois une histoire mondiale de l'Afrique et une histoire africaine du monde. Un double défi, qui n'est pas simple du tout à relever, parce que je dirais que chacun de ces deux projets aurait été plus facile, c'est-à-dire faire une histoire africaine du monde, ou bien faire une histoire mondiale de l'Afrique, mais faire les deux en même temps pose un défi. Et ce défi, c'est celui de la géographie, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que ça veut dire que dans chacune des époques dans lesquelles on s'installe, ce n'est pas toujours la même Afrique qui est en contact, en interaction, en échange avec le reste du monde, ou avec différentes parties du reste du monde. Et ça n'est pas non plus à toutes les époques la même documentation avec laquelle on a affaire pour retracer l'histoire. Tantôt cette documentation est matérielle, par exemple archéologique, tantôt elle est matérielle et immatérielle, par exemple des objets d'art, tantôt elle relève des archives qui sont très nombreuses pour certaines époques, par exemple l'époque de la traite atlantique, à partir de la fin du XVe siècle, jusqu'au milieu du XIXe siècle. Tantôt, ces échanges sont plus franchement immatériels, lorsqu'on parle par exemple des échanges juridiques, ou qu'on en parle par exemple des échanges de mémoire, la formation d'une mémoire mondiale de l'Afrique dans les communautés noires issues d'Afrique à travers le monde. Et le défi de ce livre, c'est d'abord le défi de la temporalité et le défi de la géographie. Je crois qu'on y a réussi avec nos auteurs qui sont de différents pays, qui sont basés dans différents pays. Il y a par exemple Souleymane Bachir Diagne, philosophe sénégalais, basé aux Etats-Unis, Guillaume Blanc, spécialiste de l'histoire, de l'environnement en Afrique. Anne Lafon, bien sûr, co-éditrice avec moi de ce livre, spécialiste de l'art à l'époque des Lumières, et qui montre dans son chapitre, par exemple, que les sociétés africaines et les Africains et Africaines ont participé à la formation de formes artistiques très nouvelles, en particulier le baroque, au XVIIIe siècle, etc. C'est un livre qui a... C'est un livre Covid, c'est un livre qui s'est fait par des réunions Zoom, d'abord, et qui a été travaillé de cette façon-là pour arriver à produire un livre qui traite de l'histoire de l'Afrique dans le monde et du monde en Afrique depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Il y a une notion sous-jacente là qu'on entend tout de suite, c'est la pluridisciplinarité. J'ai l'impression qu'on ne peut pas être historien de l'Afrique sans prendre en compte immédiatement et presque obligatoirement justement cette nécessité de travailler en lien avec l'ensemble des sciences sociales. Absolument. Alors ça, vous savez, c'est effectivement l'un de mes leitmotifs, c'est-à-dire qu'être historien de l'Afrique ne peut pas se résumer à travailler uniquement avec la documentation écrite qui existe, contrairement à ce qu'on peut croire parfois. Ce n'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas d'écrit à propos des sociétés africaines et ce n'est pas vrai non plus de dire qu'il n'y a pas d'écrit produit par des sociétés africaines. Mais cette documentation, en tout cas pour les périodes antérieures à deux siècles avant nous, est souvent plus rare qu'elle ne l'est pour d'autres régions du monde. Et par conséquent, il faut faire appel. Lorsqu'on est historien, c'est-à-dire lorsqu'on est spécialiste du passé, c'est tout simplement ça que ça veut dire, être historien, on ne peut pas ne pas faire appel à d'autres documentations qui sont d'autres natures. C'est ce que j'ai beaucoup fait, comme vous le savez, dans le rhinocéros d'or, c'est-à-dire faire appel à des traces archéologiques qui peuvent être des sites enfouis, qui peuvent être des objets issus de pillages et puis retrouver, qui peuvent être parfois un tout petit, une monnaie, etc. Et puis, travailler aussi avec les récits oraux, ce qu'on appelle parfois les traditions orales, et puis travailler encore avec toute une série d'autres formes de documentation, par exemple, la linguistique comparée, par exemple, la mythologie comparée, tous ces vestiges, toutes ces traces du passé qui sont disponibles dans notre présent aujourd'hui et que notre devoir est de collecter, d'éditer, et puis de travailler, de bricoler pour arriver à reconstruire des états disparus des sociétés africaines du passé. Et alors, avant de revenir au défi qui se pose à l'historien de l'Afrique, le choix que vous avez fait cependant, malgré, peut-être à côté de cette approche pluridisciplinaire, c'est quand même une approche chronologique, puisqu'on parle de la préhistoire, avec vous d'ailleurs, un article signé avec François Bon, alors François Bon qui est préhistorien, archéologue et pas le romancier bien connu, et on arrive à la question les plus brûlantes aujourd'hui, celle des restitutions d'oeuvres d'art, celle des réparations, on pourra en parler plus tard, pourquoi justement ce choix de l'approche chronologique, pourquoi il vous a paru avec Anne Laffont pertinent ? Parce que c'est toujours bon de rappeler que l'Afrique a une histoire très longue, l'Afrique n'a pas une histoire qui commence avec la colonisation ou avec la décolonisation, et les sociétés africaines ont par définition une histoire, personne n'en doute je suppose dans cette salle, même si ça arrive que dans la société des gens en doutent, mais toutes les sociétés africaines ont évidemment une histoire, la question qui se pose c'est celle de la documentation disponible pour retracer cette histoire. Alors, à vrai dire, la question ne s'est même pas posée, il fallait, pour adresser cette question, il fallait partir de très très loin. Il fallait partir de très très loin, par conséquent, il fallait partir de la préhistoire pour arriver à rendre compte de tout ce qui est histoire en Afrique, et tout est histoire en Afrique, tout est histoire partout, mais tout est histoire aussi en Afrique. Pensez à une chose, pensez à ce que signifie la très très grande diversité culturelle de l'Afrique. Formidable diversité culturelle. Il y a aussi des gens dans la société qui croient que l'africain est une langue. Non, en Afrique sont parlés plus de 2500 langues. C'est un, si je puis dire, un réservoir linguistique absolument exceptionnel et à peu près unique, à peu près unique sur Terre. comparons ça, si vous voulez bien, avec la relative pauvreté linguistique de l'Europe, même si on a raison d'en être fiers de notre diversité linguistique en Europe. Néanmoins, elle est comparativement relativement pauvre, cette diversité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette très très grande diversité linguistique de l'Afrique ? Ça veut dire que pour arriver à produire de la diversité, il faut qu'il y ait des processus en marche qui soient des processus de diversification. Les langues, elles s'engendrent les unes les autres exactement comme le latin, le bas latin a engendré le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, le roumain, le romanche, etc. Donc, une diversité de langues, ça n'est pas autre chose que le produit dans l'histoire d'une diversification de très très longue durée. Et lorsqu'on travaille avec des langues actuelles, par définition, ou lorsqu'on travaille avec parfois des témoins linguistiques plus anciens préservés par l'écrit, comme le latin, par exemple, qui n'est plus parlé aujourd'hui, est préservé par l'écrit, on a de la même façon en Afrique des langues préservées par des traces écrites. Lorsqu'on travaille avec ça, on peut reconstituer des langues disparues. Et on peut reconstituer des étages de langues disparues en partant des plus hauts étages et puis en descendant vers le bas en reconstituant des langues disparues depuis encore plus longtemps. On peut donc reconstituer en quelque sorte des arbres généalogiques de langues. Et ces arbres généalogiques de langues, quand on a la chance de travailler avec 2500 langues, ces arbres généalogiques de langues s'enfoncent très très loin dans la préhistoire. On peut aujourd'hui, en travaillant ces langues-là, montrer, arriver à reconstituer des états de langues qui remontent à au moins 10 000 ans avant le présent. Et on peut faire ça de plein de façons. On peut faire ça avec d'autres documentations. On peut faire ça avec la mythologie. On peut faire ça... C'est l'une des choses que j'aborde dans le premier chapitre, celui que j'ai co-écrit avec mon collègue de Toulouse, François Bon. On peut montrer, par exemple, que l'un des mythes les plus répandus sur Terre qui est le mythe de l'émergence de l'humanité. C'est-à-dire un mythe qui raconte que les humains sont sortis de Terre. Ce mythe a une distribution spatiale sur tous les continents qui prouve que ce mythe a une origine qui remonte au moment africain de l'unité de l'humanité moderne il y a environ 90 000 ou 120 000 ans. C'est-à-dire que ce mythe était déjà raconté sous une forme qu'on ne peut pas dire parce qu'on n'a pas la langue qui va avec. Mais ce mythe était déjà raconté de cette façon-là chez nos ancêtres homo sapiens avant leur sortie d'Afrique. Donc ça a du sens de travailler cette matière de l'histoire de travailler cette documentation qui n'est pas qu'écrite une fois de plus et de montrer qu'elle s'inscrit dans une historicité très très longue. Vous venez de parler de la question des origines et justement dans ce chapitre avec François Bon vous nous mettez en garde contre les dangers que recèle une certaine fascination pour la question des origines africaines de l'humanité. Oui. Les origines d'une certaine façon c'est tout le contraire de l'histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas inintéressant les origines. Mais dans la façon que nous pouvons avoir de rechercher l'origine de phénomènes on oublie souvent quelque chose qui est tout ce qui s'est passé entre l'origine et le présent. Et c'est ce qui nous arrive toutes et tous lorsqu'on pense origine de l'humanité en Afrique. D'abord parce qu'on oublie qu'il n'y a pas qu'une origine origine il y en a eu plusieurs. C'est-à-dire que c'est plusieurs fois que les humanités successives la nôtre en dernier lieu c'est-à-dire celle des homo sapiens que nous sommes toutes et tous il y a 90 000 ou 120 000 ans mais avant ça d'autres humanités sont sorties d'Afrique. Donc il y a eu plusieurs berceaux. Plusieurs fois l'Afrique a été le berceau. Et puis une fois qu'on a dit ça une fois qu'on a dit bon ben rappelons que comme nous autres humaines et humains modernes descendons tous du berceau africain quelque chose pourrait nous laisser croire dans un coin de notre cerveau que c'est à partir de ce moment-là que tout est devenu intéressant dans le reste de la Terre. En oubliant que l'histoire s'est continuée en Afrique. Évidemment. Non seulement des humains sont sortis d'Afrique mais beaucoup y sont restés. Et l'histoire s'est continuée avec des processus très très longs de diversification des formes sociales de l'économie de l'adoption ou pas d'innovation technique économique alimentaire ou que sais-je encore l'adoption d'animaux domestiques la domestication de plantes et d'animaux en Afrique l'invention de métallurgie en Afrique la diversification des langues évidemment la diversification en Afrique aussi des formes d'organisation sociale ou des formes d'organisation du pouvoir parce que là aussi nous peinons à imaginer ce qu'est la formidable diversité des sociétés africaines sous cet angle-là. Nous sommes vu d'Europe habitués à penser que toutes les sociétés s'organisent de façon pyramidale avec au sommet un roi ou un président ou un empereur ou que sais-je encore et puis en dessous des gens des sujets ou des citoyens plus ou moins disciplinés et qui appartiennent à un territoire délimité qui est jointif lui-même à un autre territoire peuplé d'une autre population qui elle-même s'organise avec à sa tête un pouvoir. Mais ça c'est une forme qui est effectivement la forme commune en Europe mais c'est une forme elle-même qui a une histoire et une histoire d'homogénéisation une histoire qui a beaucoup simplifié qui a beaucoup absorbé d'autres sociétés qui a beaucoup éliminé d'autres sociétés et qui s'est simplifié. En Afrique on n'observe pas à travers l'histoire ce phénomène de simplification ce phénomène d'homogénéisation des formes culturelles des rapports de pouvoir de systèmes économiques des religions ou des langues. En Afrique on observe au contraire quelque chose de tout à fait fascinant c'est que c'est la fabrique de la diversité cette diversification dont je parlais et la cohabitation la cohabitation souvent à des tout petites échelles de plein de formes d'organisation du pouvoir ou de plein de langues ou etc. Pensons à l'Ethiopie où 80-90 langues sont parlées aujourd'hui plusieurs familles de langues ou plusieurs ou même je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait reconstituer des arbres généalogiques de ça on peut tirer des familles des familles de langues et puis au-dessus encore des familles les familles elles-mêmes dérivent de langues plus anciennes qui ont donné plusieurs familles et ces grands groupements de langues plusieurs d'entre eux cohabitent en Ethiopie ça veut dire qu'en Ethiopie un formidable processus de cohabitation des langues s'est développé et s'est conservé à travers les dizaines de millénaires à travers les millénaires et à travers les siècles jusqu'à aujourd'hui voilà ça fait ça fait d'abord c'est extrêmement intéressant et puis en outre ça interroge ça interroge sur la singularité de ce qui s'est passé en Afrique pourquoi ça s'est passé comme ça et puis ça interroge en retour sur pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça dans d'autres régions du monde c'est pourquoi vous citiez tout à l'heure en introduction cette phrase où je dis on pense mieux l'histoire quand on y intègre l'histoire de l'Afrique on pense mieux les processus historiques qui ont affecté toutes les sociétés de la terre lorsqu'on pense depuis la singularité des sociétés africaines parce que dans le même chapitre d'ailleurs vous nous avertissez vous nous remettez en garde sur un autre risque celle de la fétichisation de la différence africaine qui serait tout aussi mortifère que la non prise en compte de la richesse et de la diversité absolument on tombe assez facilement d'un piège dans un autre c'est à dire que depuis un quart d'heure je vous dis pensons diversité mais attention l'autre risque c'est effectivement de fétichiser cette diversité et de voir en Afrique quelque chose comme un kaléidoscope c'est un autre risque qui nous menace tous c'est à dire que ce risque là est souvent ce qui nous émerveille lorsqu'on visite un musée d'art ou d'ethnographie africain et où l'on voit des objets d'art chacun d'entre eux dans une vitrine chacun d'entre eux labellisé du nom d'une ethnie laquelle ethnie est censée en quelque sorte être un groupe homogène appartenant à son terroir africain immobile à travers le temps c'est à dire comme si ce groupe avait toujours produit les mêmes cuillères ou les mêmes statues depuis des temps immémoriaux ben non pas plus pas plus que les français les italiens ou que sais-je encore non chacun de ces groupes qu'on appelle ethnie qu'on a envie de penser parfois comme une espèce de oui de 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 l'histoire et donc là aussi voilà là aussi il est important de 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 se prévenir contre contre ce contre ce cliché voilà du du scintillement du scintillement de la diversité et chacun de ces groupes est d'ailleurs composé d'individus qui eux-mêmes ont une histoire et c'est un des des points communs de tous vos travaux c'est de replacer l'individu dans toute son inventivité dans toute son comment on dit agentivité on dit exactement comme ça on dit agentivité un mot qui parfois peut faire peut faire peur parce que parce que le mot étant en quelque sorte retraduit depuis l'anglais américain on a envie de penser que c'est une espèce de mode un peu woke bon mais en fait pas du tout non l'agentivité ça veut tout simplement dire la faculté d'agir dans l'histoire bon et c'est un mot extrêmement simple enfin je veux dire si vous voulez on a le droit de le remplacer par le mot complexité ou le mot bon ou ce qu'on veut mais ça veut dire simplement ça c'est que oui je crois beaucoup à la à l'agentivité des sociétés d'abord c'est-à-dire que les sociétés africaines ont eu une agentivité dans l'histoire elles n'ont pas été que victimes elles l'ont été à certains moments certaines sociétés africaines ont été fortement victimes à certains moments mais elles n'ont jamais lâché une faculté d'action dans l'histoire qu'on appelle de l'agentivité et puis évidemment des individus voilà on pourra on en parlera sans doute tout à l'heure mais par exemple j'en parle beaucoup dans les masques et la mosquée donc ce livre issu de mon cours du collège de France sur le Mali il y a des individus qui sont restés dans l'histoire de formidables présences comme le sultan Moussa au 14ème siècle son frère Suleyman trois décennies plus tard le personnage qui s'appelle Sunjata un siècle plus tôt etc voilà des personnages qui étaient véritablement dotés d'une action dans l'histoire et d'intention d'intention dans l'histoire et on le voit très très bien par exemple avec le sultan Moussa qui musulman de son état pratique le pèlerinage à la Mecque en traversant le Sahara en faisant halte au Caire en se rendant ensuite au lieu saint d'Arabie de l'islam en Arabie et puis en revenant voilà il y a chacune de ces étapes chacune des étapes fortes notamment au Caire on entend des fragments du discours de Moussa un discours politique un discours puissamment politique c'est pas du tout c'est pas du tout un nul politique c'est pas du tout une victime politique de Moussa c'est un c'est un véritable acteur qui véhicule des intentions qui fait passer des messages qui fait passer ce qu'on appelle en politique des éléments de langage qui ont été travaillés et donc cette cette agentivité il faut évidemment il faut la retrouver et c'est pas toujours facile de la retrouver parce que les sources qui sont à notre disposition ont tendance à occulter à effacer cette agentivité pourquoi ça ? simplement parce que les témoignages sont très filtrés c'est à dire que par exemple tous les discours de Maliens en général au 14ème siècle sont toujours des discours qui ont été répercutés par d'autres témoins par exemple des témoins arabes ou égyptiens de langue arabe et puis parfois voilà filtrés recopiés transmis etc. et donc évidemment quand ces témoignages nous arrivent ils arrivent ils arrivent très aplatis et il faut il faut retravailler ces textes il faut pour arriver à retrouver dans ces textes des intentions et retrouver ces intentions est quelque chose de tout à fait fascinant qui nous permet de comprendre que beaucoup de choses que l'on croit savoir à propos du Mali est en fait le produit d'une intention de la part d'un sultan du 14ème siècle ou d'un clair musulman malien du 14ème siècle puisqu'on en est à l'histoire du Mali vous en dites une histoire du Mali dont nous ne savons pas à quelques exceptions près où il commence et où il s'arrête ni dans l'espace ni dans le temps ni dans l'ethnicité de l'élite dominante ni dans la souveraineté de sa dynastie régnante alors je ne vais pas vous faire la fonte de vous demander qu'est-ce qu'on sait de l'histoire du Mali on va l'aborder au fur et à mesure mais d'abord on va préciser quand on parle de l'empire du Mali de quelle période parle-t-on et quelle zone géographique est-ce qu'on en sait aujourd'hui et quelle zone géographique recouvrait cet empire du Mali dont il faut tout de suite préciser qu'il y a un accent circonflexe sur le A alors oui il n'y a pas de continuité entre le Mali du 13ème 14ème siècle et aujourd'hui c'est-à-dire que quand le quand le Soudan français colonisé est devenu indépendant il a pris le nom de Mali qui était en quelque sorte disponible dans l'histoire selon un processus tout à fait commun qui se rencontre dans plein de pays de la Terre et qui en Afrique se rencontre par exemple au Ghana ou au Zimbabwe qui sont des noms de pays qui ont été repris au moment des indépendances on pourrait donner toute une série d'exemples tout à fait similaires en Europe ou ailleurs donc pour le distinguer on met comme en arabe un accent circonflexe sur le A enfin à long et alors que sait-on du Mali on sait plein de choses sur le Mali on sait plein de choses sur le Mali et il y a plein de choses qu'on ne sait pas aussi sur le Mali ce qu'on sait sur le Mali c'est que c'était d'abord un véritable empire c'est-à-dire avec un empereur ou sultan en arabe qui à la fois exerçait sa souveraineté sur son peuple et qui en même temps exerçait une souveraineté indirecte une suzeraineté sur d'autres formations politiques qui avaient conservé leur propre souverain et parfois leur propre organisation et parmi ces populations qui étaient sous la souveraineté du sultan du Mali il y a à la fois des soninkés par exemple de l'ancien royaume du Ghana qui avait été absorbé tout en conservant son autonomie il y avait des sociétés berbères par exemple à Ouallata en actuelle Mauritanie ou à Tombouctou en actuelle Mali qui étaient elles aussi organisées en façon traditionnelle et les souverains traditionnels de ces sociétés payaient hommage au sultan du Mali donc véritablement une structure impériale sur un très vaste territoire qui s'étendait à peu près de l'océan Atlantique donc le Sénégal et la Gambie actuelle les franges sud de la Mauritanie actuelle tout l'ouest du Mali et jusque j'ai y compris la boucle ce qu'on appelle la boucle du fleuve Niger donc cette espèce de courbe que fait le Niger en se rapprochant du Sahara et puis en renonçant en filant vers le sud donc les villes de Tombouctou y compris Gao à certains moments et puis vers le sud c'est plus flou on sait pas trop et en fait on sait pas trop parce que tout simplement la plupart des témoignages qu'on a sont des témoignages depuis le nord sont des témoignages qui nous ont été laissés par des voyageurs arabes ou par des géographes ou des chroniqueurs arabes qui eux-mêmes n'ont jamais voyagé mais ils se sont renseignés auprès de gens qui avaient été des résidents du côté nord du Mali c'est-à-dire dans les villes dans les villes Ouallata était une ville Tombouctou était une ville Gao était une ville dans les villes musulmanes de la frange nord du Mali alors ça fait un très très vaste un très très vaste territoire dont dont on peut dont Moussa lui-même le grand sultan du 14ème siècle fait en quelque sorte que lorsqu'on lui pose lorsque quelqu'un lui pose la question au Caire fait lui-même un inventaire territorial en disant en nommant toutes les provinces qu'on ne sait malheureusement pas toutes mettre sur une carte en énonçant des distances qu'il exagère parce qu'il faut savoir là aussi retrouver la gentilité c'est un souverain qui vient du sud du Sahara et qui répond à ses homologues sur la question de savoir quelle est la taille de son empire donc évidemment puisque personne n'ira vérifier il a tout intérêt à grossir la taille de l'empire de la même façon qu'il a tout intérêt à mettre l'emphase sur sa richesse parce que pas simplement pour se glorifier lui-même mais parce que c'est une incitation aux marchands étrangers à venir s'approvisionner chez lui notamment en or ça c'est une chose qu'on sait du royaume du Mali c'est que c'était l'un des principaux fournisseurs de l'or du monde du monde islamique en général au Moyen-Âge et donc plus largement que ça au-delà du monde islamique du monde méditerranéen et alors dans la chronologie tout n'est pas complètement clair non plus c'est centré sur le 13ème 14ème début 15ème siècle au 13ème siècle se forme l'empire du Mali sous la houlette d'un personnage qui s'appelle Sunjata et le 14ème siècle c'est le grand siècle du Mali avec deux règnes presque successifs celui de Moussa d'abord dans les années 1310 1330 et puis ensuite après un petit inter-règne un deuxième règne très long de 25 ans celui de son frère Sulaïman donc ça fait un gros demi-siècle et puis ensuite on a encore d'autres règnes plus accidentés jusqu'à la fin du 14ème siècle et à partir de là à partir du tout début du 15ème siècle on a beaucoup moins de sources sur l'empire du Mali sans doute parce que le Mali perd beaucoup de sa prééminence économique dans les régions du Sahel voilà ça nous donne et puis on sait pas très bien comment ça se délite ensuite les Portugais à la fin du 15ème au milieu du 15ème siècle ou à la fin du 15ème siècle qui commencent à naviguer sur la côte de l'océan Atlantique nous donnent des témoignages qui attestent du fait que ça existe encore quelque chose existe encore mais beaucoup plus rétréci etc on peut repousser comme ça l'histoire du Mali jusqu'au 16ème siècle si on veut voire au 17ème siècle mais disons en gros le moment véritablement impérial du Mali c'est le 13ème 14ème siècle et c'est le moment sur lequel on est le mieux renseigné on sait beaucoup d'autres choses on sait beaucoup de choses sur ces deux grands rois que sont Moussa et Suleyman Moussa parce qu'il a lui-même pris la peine de faire un grand voyage qui était non seulement un pèlerinage mais aussi un voyage diplomatique mais aussi un voyage consistant à transporter comme je disais tout à l'heure des éléments de langage c'est à dire d'aller amener au Caire et à la Mecque une image de sa puissance donc il voyage avec des milliers de suivants avec une armée avec des esclaves etc. et puis il transporte avec lui un apparat royal tout à fait important il transporte des tonnes d'or qu'il dépense de façon somptuaire tout au long de son voyage ce qui l'oblige du reste à réemprunter de l'argent au Caire avant de revenir chez lui ce qui permet du reste à ces créanciers de venir ensuite au Mali pour récupérer leur créance on sait qu'il y avait une capitale une capitale très puissante où pendant sans doute au moins deux tiers de siècle peut-être davantage peut-être plus d'un siècle se trouvait le siège du pouvoir donc le palais du sultan où résidaient également des marchands étrangers donc des marchands essentiellement venus d'Afrique du Nord du monde du monde arabe du monde islamique en général du monde arabe en particulier donc venus du Maroc venus de Tunisie actuelle venus d'Egypte etc. et qui résidaient à demeure à la capitale on le sait parce qu'on a plein de témoignages indirects de gens qui ont vécu pendant 20 ans ou 30 ans ou 40 ans à la capitale du Mali et qui faisaient commerce ou qui exerçaient des dignités religieuses mais il y a des choses qu'on ne sait pas sur cette capitale et par exemple on ne sait pas où était cette capitale autant de choses très intéressantes je prends beaucoup l'image dans ce livre les masques et la mosquée d'un puzzle mais un puzzle un puzzle un peu particulier tout le monde a fait des puzzles je suppose dans sa vie dans cette salle un puzzle un peu particulier c'est-à-dire un puzzle dont on n'a pas toutes les pièces il y a des trous un puzzle où il n'y a pas les marques des préformes sur le fond bon ça d'accord un puzzle dont on ne connait pas les bords non plus et puis un puzzle dont on n'a pas le modèle qui sert à le reconstituer donc ça fait quand même beaucoup de handicaps sur un puzzle et c'est un défi c'est un défi c'est un défi historien que personnellement je trouve tout à fait excitant et absolument fascinant parce que ça nous oblige nous autres historiennes et historiens du Mali et de l'Afrique en général à être totalement totalement honnêtes quand on fait quand on remonte ce puzzle dans un livre ou dans un cours oral comme au collège de France c'est à dire que je suis obligé de vous dire ce que j'essaye donc j'essaye de coller des pièces les unes aux autres et en faisant ça je suis obligé de vous dire que certains avant moi ont essayé aussi déjà de coller ces pièces ou de les coller différemment les unes aux autres parfois en forçant c'est facile tout le monde a fait ça dans sa vie de forcer les bords des pièces pour les faire mais si ça rentre tu vois bien mais non ça rentre pas ça rentre pas et si ça rentre pas il faut essayer autre chose si ça rentre pas ça veut dire que la pièce que vous avez essayé de mettre là en fait non elle va pas là du tout et parfois vous avez un petit assemblage de pièces par exemple la capitale du Mali on a depuis longtemps un très bel assemblage de pièces qui nous montre qu'on a un palais qui nous montre qu'on a une mosquée qui nous montre qu'on a un quartier où habitent les résidents étrangers on peut aller à pied assez facilement du quartier des étrangers au palais à côté du palais il y a une mosquée à ciel ouvert où ont lieu des cérémonies et puis certains jours des cérémonies musulmanes ont lieu dans cette moussa-là c'est une mosquée ouverte c'est bon et puis les mêmes jours l'après-midi on se déplace de quelques dizaines de mètres et puis d'autres cérémonies cette fois païennes ont lieu on a bougé mais peut-être de 50 mètres et on est toujours devant le palais et là d'autres cérémonies ont lieu qui font intervenir des masques on est capable de dire beaucoup de choses on est donc capable de coller plusieurs pièces d'avoir un petit paquet de pièces qui collent très très bien les unes aux autres sur la topographie de la capitale mais la géographie de la capitale à savoir où est-ce qu'il faut poser ce petit paquet de 3-4 pièces qui vont bien ensemble on n'est pas fichu de le dire alors j'apporte une hypothèse dans le livre que je crois plus crédible que celle qui a été apportée jusqu'à présent mais qui néanmoins m'oblige quand même à le poser comme une hypothèse et par conséquent à faire en quelque sorte en direct les essais les ratages les démontages les réessais devant le public et qui reste à être vérifié sur le terrain en plus et qui reste à être vérifié alors c'était une chose que j'avais envisagé de faire c'est-à-dire après mon cours après avoir présenté donc les 6 séances et 6 chapitres de ce livre d'avoir présenté dans la dernière séance qui est le dernier chapitre du livre l'hypothèse de localisation que je localise au Mali actuelle ce qui n'était pas le cas de l'hypothèse principale qui prévalait jusqu'à présent qui situait la capitale en Guinée et donc après avoir posé cette hypothèse j'avais envisagé de me rendre au Mali et puis de pouvoir continuer dans le cours de cette année en présentant le résultat réussi ou raté de l'enquête de terrain et puis malheureusement ça n'a pas du tout été possible de me rendre au Mali mais vous avez évoqué toutes les contraintes qui s'imposent à l'historien qui se penche sur l'histoire de l'empire du Mali ce qu'on sait ce qu'on ne sait pas mais vous en avez oublié une c'est d'ailleurs une contrainte que vous évoquez dès le début du livre c'est tout ce qu'on croit savoir c'est-à-dire tous les faux savoirs savoirs généralement partagés communs populaires qu'on croit avoir sur l'histoire des sociétés africaines et qui en fait est un terrible voile entre nous-mêmes et la connaissance de ces sociétés oui parce que c'est une chose qui est intéressante alors quand je me suis posé la question de savoir comment j'allais débuter mon cours sur le Mali la façon commune si vous voulez qui serait celle d'un historien d'une historienne voulant aborder un sujet comme celui-là serait de dire bon ben je commence dans la première séance par brosser un tableau de ce qu'on sait et puis sur la base de ce tableau de ce qu'on sait ensuite moi je vais élaborer apporter de nouvelles choses réexaminer les sources arabes réexaminer la documentation archéologique et puis à partir de là poser de nouvelles hypothèses en quelque sorte accumuler des connaissances sur un état partagé de connaissances et puis en fait ça s'est avéré tout à fait impossible parce qu'il n'y a pas de connaissances partagées sur le royaume du Mali et je m'en suis rendu compte en lisant tout simplement la notice Wikipédia sur l'empire du Mali et si vous voulez ce que fait chacune ou chacun de nous lorsqu'on a envie de savoir même en gros quelque chose sur un royaume médiéval on va sur la notice Wikipédia on n'a pas forcément une pleine confiance dans le truc on peut se dire que dans le détail ça peut être faux bon mais globalement l'essentiel doit être vrai c'est-à-dire que c'est pas possible que ça c'est pas possible que ça ne soit pas vrai sur le nom des batailles l'emplacement des je sais pas l'emplacement des villes la généalogie etc et en fait si c'est possible que ce soit pas vrai c'est-à-dire que et voilà donc en fait j'ai été obligé de commencer ma première séance qui est en fait devenue le premier chapitre en défaisant la notice Wikipédia de l'empire du de l'empire du Mali c'est-à-dire en fait pour reprendre ma métaphore du puzzle de défaire un puzzle défaire un puzzle qui avait été fait par des rédacteurs successifs de la notice Wikipédia ce qui interroge qui pose une question qui est mais pourquoi pourquoi est-ce que au sujet de l'histoire de l'Afrique il y a possibilité que des que des qu'une notice Wikipédia qui est censée être la synthèse de plein d'interventions anonymes de rédacteurs bien intentionnés qui s'appuient sur des connaissances disponibles alors pourquoi est-ce que tout ou à peu près peut être faux parce que c'est le cas tout ou à peu près est faux c'est-à-dire que parfois des personnages n'ont jamais existé parfois des dates sont arbitrairement fixées à une année alors qu'en fait on ne sait pas si ce n'est pas 5 ans avant ou 15 ans après parfois des filiations sont des possibilités entre les personnages sont des possibilités mais ne sont pas tout à fait assurées parfois différentes hypothèses sont concurrentes parfois etc. et donc en défaisant ce poste j'ai travaillé sur cette question qui est de savoir pourquoi et en fait la réponse elle est intéressante elle tient au fait qu'il y a il y a peu il y a peu d'historiens et d'historiennes de l'Afrique ancienne dans le monde il y en a peu il y en a peu il y en a peu en Afrique il y en a peu en Europe il y en a peu aux Etats-Unis on est un petit on est un petit milieu académique et ce petit milieu académique même s'il fait de son mieux depuis depuis des décennies des décennies il n'a pas réussi à produire suffisamment d'ouvrages et de références qui soient disponibles de façon courante pour alimenter les savoirs communs et c'est là qu'il faut comprendre comment fonctionne une notice Wikipédia c'est-à-dire qu'il y a des règles vous pouvez chacun de nous peut intervenir en allant changer des trucs mais il faut pour ça il faut s'appuyer sur ce que Wikipédia appelle sur le protocole de Wikipédia sur ce qu'ils appellent des sources or les sources pour Wikipédia c'est pas ce que les historiens appellent des sources les sources pour Wikipédia c'est ce qui est disponible en ligne mais ce qui est disponible en ligne c'est pas forcément l'état de la recherche c'est déjà pas forcément l'état de la recherche en général si on parle du royaume de France au 14ème siècle mais c'est à coup sur pas l'état de la recherche si on parle d'un domaine qui est un domaine dans lequel il y a très peu de spécialistes et ça a un effet qui est que dans cette notice Wikipédia sont mobilisés par définition des savoirs qui sont des savoirs qui sont disponibles en ligne mais qui sont parfois disponibles en ligne depuis 50 ans 70 ans 100 ans ou 120 ans c'est à dire que pour beaucoup d'entre eux ont été produits dans un contexte colonial et puis pour beaucoup d'entre eux ont été depuis très longtemps révisés ou périmés alors que les savoirs les plus récents et par les plus récents je veux dire depuis 50 ans c'est pas non plus très très récent sont à peu près absents des références utilisées par les contributeurs de Wikipédia donc voilà il y a cet effet pervers qui est de favoriser des états de connaissance très très vieux sur le royaume du Mali au détriment de tout le savoir accumulé par des historiens et historiennes maliennes français américains je sais pas hollandais etc depuis 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 50 ans ou 70 ans et d'où l'importance de votre passage au collège de France et de votre nomination au collège de France qui permet justement de de rendre commun un savoir qui au départ n'est qu'académique alors si voilà ça sert à ça c'est à dire que oui vous disiez tout à l'heure que c'est la première fois qu'une chaire d'histoire de l'Afrique est au collège de France c'est tout à fait exact l'Afrique n'avait pas été absente il y avait eu peut-être que certains ou certaines d'entre vous connaissent Françoise Héritier qui était ethnologue qui a été professeur au collège de France mais effectivement l'histoire de l'Afrique c'est la première fois et effectivement c'est c'est une nécessité pour que pour que les savoirs sur l'histoire de l'Afrique soient soit mieux disponible voilà c'est une le collège de France peut servir peut servir à ça à la fois pour que moi je puisse faire des faire des cours présenter mes recherches mais aussi pour présenter toutes les recherches qui sont faites par d'autres que moi sur des sujets ou alors dans le cadre de mon séminaire pour inviter des chercheurs et des chercheuses venus de plein de pays sur des sujets dont je ne suis pas spécialiste donc oui le collège de France sert à ça à rendre davantage disponible à rendre mieux disponible des connaissances sur l'Afrique et je dirais que ça fonctionne c'est à dire que d'abord ça fonctionne parce que je le vois aux centaines ou aux milliers d'emails que je reçois de gens qui écoutent mes cours ou qui voilà oui qui écoutent ou qui assistent ou qui écoutent les cours puisque je le précise mais les cours sont disponibles gratuitement en vidéo et en podcast sur le site du collège de France ils sont aussi retransmis sur France Culture également en podcast mais ça fonctionne aussi parce que voilà on en voit d'autres effets peut-être certaines ou certains d'entre vous savent-ils que pour la première fois une question sur l'histoire de l'Afrique a été mise au programme du concours de l'agrégation d'histoire alors ça dit peut-être pas grand chose à beaucoup d'entre vous mais l'agrégation d'histoire c'est le concours national que doivent passer celles et ceux qui se destinent à devenir professeurs du secondaire et donc pour ça il y a un concours et dans le concours il y a un programme qui est divisé en quatre grandes périodes antiques, médiévales modernes, contemporaines et la question contemporaine cette année et l'année prochaine c'est une question sur les sociétés africaines et c'est une très belle grande première parce que ça veut dire parce que ça veut dire que des foules d'étudiantes et d'étudiants vont en passer par l'apprentissage de savoir sur les sociétés africaines et vont eux-mêmes être capables de transmettre ces connaissances à d'autres générations je pense qu'il y a dans ce travail-là comme dans des événements de ce type-là à l'agora des savoirs il y a une volonté de mise à disposition de connaissances nécessaires pour notre société d'autant que notre société nous le savons toutes et tous a une part à même des parts africaines en elle et s'il y a bien quelqu'un qui gagne à être connu c'est ce fameux Moussa sur lequel on peut revenir encore un bref instant parce que il y a toute une partie de votre livre Les masques et la mosquée qui est consacré à son extraordinaire inventivité et génie politique et cela passe par un récit qu'il fait un récit de légitimation du pouvoir celui de la disparition en mer de son prédécesseur vous consacrez une grande partie du livre à analyser ce récit de Moussa est-ce que vous pourriez nous dire oui alors génie politique c'est le bon terme c'était un véritable génie politique qui avait parfaitement compris qui avait en quelque sorte alors qui avait une double casquette il était à la fois sultan musulman sultan c'est une dignité musulmane donc sultan il était aussi Mansa c'est-à-dire il était aussi roi traditionnel ça explique beaucoup de choses en particulier son double rôle à la fois comme celui au nom de qui est prononcée la prière à la mosquée et celui qui préside les cérémonies des masques les mêmes jours et personne ne trouvait à redire à ça parce que c'était lui le patron à la capitale et personne n'avait conquis le Mali depuis l'extérieur personne n'avait imposé une norme religieuse ou politique ou autre depuis l'extérieur et ce personnage ce Moussa je l'ai dit tout à l'heure en 1324 entreprend le pèlerinage il part de sa capitale dont on ne sait pas où elle était mais bon il passe ensuite par des villes dont on sait où elles étaient il passe par Tombouctou il passe par Gao et puis il file un peu vers l'est certainement dans le coin dans le coin du Niger actuel et puis là il traverse le Sahara par des localités qui existent encore dans l'extrême est de l'Algérie et l'extrême ouest de la Libye actuelle et puis il rejoint la Tripolitaine et puis là en longeant la côte ils arrivent en Égypte et puis ce voyage prévoit la halte en Égypte et c'est un très très long périple c'est un périple de 10 000 kilomètres aller-retour c'est pas rien du tout ça se fait d'ailleurs en un an et demi ou deux ans l'aller-retour et on a des témoignages sur différentes sur différentes épisodes qui se passent ici ou là et on a beaucoup de témoignages sur ce qui se passe au Caire en Égypte on a beaucoup de témoignages parce que là la caravane des Maliens du Hadj donc pour le pèlerinage est arrivée un petit peu en avance c'est normal et puis elle se pose dans le quartier de la Carafa dans le sud du Caire et puis elle se pose et elle attend le départ de la caravane officielle conduite par au nom du sultan Mamluk d'Egypte qui accompagnera tous les musulmans d'Egypte et d'Afrique vers le Sinaï et puis ensuite le long des côtes de la péninsule arabique jusqu'à Médine et à la Mecque donc il se passe là un temps durant lequel les Maliens attendent ils attendent pas en se croisant les épouses ils attendent en se livrant à de véritables démonstrations politiques d'abord de richesse en dépensant en dépensant beaucoup d'or ils sont venus avec des tonnes d'or ils dépensent beaucoup d'or ils achètent ils donnent beaucoup d'aumônes c'est une vertu tout à fait cardinale en islam de donner beaucoup d'aumônes d'ailleurs tous les témoignages nous disent que ce sultan Moussa est un très très bon musulman qui est tout à fait ostentatoire dans ses aumônes tout à fait pieux etc. tous les témoignages sont très 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 positifs ils donnent beaucoup d'argent non seulement dans ses acquisitions mais ils donnent beaucoup d'argent aussi à des dignitaires même look qui évidemment laisse des témoignages du coup très très enthousiasmant sur le personnage de Moussa et puis et puis ils rencontrent des dignitaires de la cour Mamluk et sans doute à l'instigation du sultan Mamluk lui-même qui veut en savoir un petit peu plus sur ce sultan Moussa qui arrive qui arrive du sud du Sahara et on a et on a des témoignages on a des témoignages parce que des chroniqueurs du moment arabe en Egypte ont ont transcrit ont donné des on donnait des 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 transcriptions de ces de ces interviews et puis aussi parce que un chroniqueur un tout petit peu plus tardif 15 ans plus tard un 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 du 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 Mali. On apprend plein de choses sur le territoire, on apprend plein de choses sur l'organisation, on apprend plein de choses sur la place de l'islam, on apprend plein de choses sur l'origine de l'or, enfin bref, on apprend plein de choses. Mais ne perdons pas de vue que tout ce qu'on apprend, c'est ce que Moussa, dans un contexte absolument officiel, a bien voulu transmettre à des gens qui sont des dignitaires, qui sont des dignitaires du pays hôte, du pays qui le reçoit. Donc on ne peut pas négliger, on n'a pas le droit de négliger que dans ce discours-là, on a affaire à un langage diplomatique fortement codé, exactement comme le langage diplomatique d'aujourd'hui. Et parmi ces discours qui nous sont transmis jusqu'à aujourd'hui, on a un récit absolument fascinant, dont j'avais déjà un peu parlé dans le rhinocéros d'or, mais que je reprends là beaucoup plus en détail, dans lequel Moussa répond à la question, comment êtes-vous arrivé au pouvoir ? Et là, Moussa se livre un discours totalement génial. Il ne raconte pas du tout comment il est arrivé au pouvoir. Il raconte ce qu'a fait son prédécesseur. Et il nous dit que son prédécesseur aurait intéressé par le fait de savoir ce qu'il y avait de l'autre côté de l'océan, aurait armé une première expédition de navires, aurait envoyé cette expédition dont un seul bateau serait revenu en disant « Ce n'est pas possible, tous les autres se sont perdus, je reviens, je suis seul, » etc. Ce même sultan, prédécesseur de Moussa, ne veut pas l'entendre et arme une nouvelle expédition, la moitié chargée d'or, la moitié chargée d'homme et il part avec. Et il part et il n'en entend plus jamais parler. Et le récit se termine par « Et ainsi, j'arrivais au pouvoir. » Alors, il y a plusieurs façons d'interpréter cette histoire. En fait, il y a plein de façons d'interpréter cette histoire. On peut prendre cette histoire au mot et on peut voir dans cette histoire une tentative d'expédition en mer. Et beaucoup de gens l'ont faite. Et pourquoi pas ? C'est tout à fait respectant. On peut parfaitement prendre ce récit au mot. On peut aussi, et c'est ce que je fais, prendre ce récit comme une métaphore politique, comme en quelque sorte des éléments de langage qui nous raconte que le prédécesseur de Moussa, en quelque sorte pénétré d'une ivresse de pouvoir, a tenté une expédition tout à fait déraisonnable dans laquelle il est mort, dans laquelle il a échoué. Dans laquelle il a échoué. C'est cet échec qui est intéressant parce que cet échec est le succès de Moussa. Et Moussa n'a pas besoin d'en dire plus. Il n'a pas besoin de nous dire comment il est arrivé au pouvoir. Il suffit en quelque sorte qu'il ait été là pour que son pouvoir soit légitimé. C'est d'autant plus intéressant que Moussa vient lui-même au moment où il raconte cette histoire de faire une traversée. La traversée du Sahara. D'autant plus risqué aussi risqué au moins aussi risqué qu'une traversée océanique mais qui elle a réussi puisqu'il est arrivé au Caire. Et en outre non pas pénétré d'ivresse ou d'ubris mais destiné à à une vocation de piété. C'est pour faire le pèlerinage musulman. Donc on peut la lire comme ça cette histoire. On peut la lire politique qui témoigne qui met en relief les vertus les vertus de les vertus musulmanes de Moussa au moment où il raconte son au moment où il raconte son récit. On a beaucoup d'autres choses dans ce on a beaucoup d'autres choses dans ce dans ce récit. Il y a le fait que cette traversée réussie par Moussa est en quelque sorte un écho politique d'un personnage biblique présent également dans le Coran qui lui aussi fait des traversées de la mer Rouge ou fait une traversée d'une île qui est Moïse. On ne peut pas ne pas noter non plus je ne sais pas comment ça m'avait échappé jusque là mais je le dis dans ce même chapitre c'est que Moussa c'est le nom arabe de Moïse. et qu'on a là toute une série d'allusions coraniques de signes de piété qui laissent supposer très très fortement que ce récit il ne faut pas forcément le lire au pied de la lettre et que même si cette expédition a eu lieu ou qu'elle n'ait pas eu lieu elle est transformée dans ce récit en une allégorie politique en fait en des éléments de langage. Alors on resterait encore bien longtemps dans l'Empire du Mali et à explorer son histoire mais l'heure tourne et il faudra aussi qu'on puisse prendre des questions du public une question quand même sur le rhinocéros d'or puisque vous étiez venu le présenter il y a presque dix ans maintenant ce livre qui est devenu un classique vous avez choisi aujourd'hui de le republier chez Talandier dans une édition revue et augmentée alors évidemment je vais vous poser simplement la question de qu'est-ce qui a évolué ces dix dernières années est-ce que la science des sociétés africaines a évolué à tel point que finalement il était nécessaire de remettre à jour ce rhinocéros d'or est-ce qu'on peut déjà prendre rendez-vous dans dix ans pour un état réactualisé des savoirs ? Alors ça je ne sais pas ce qui est vrai c'est que ce n'est pas facile de rééditer son propre ouvrage dix ans neuf ans après lorsque cet ouvrage est devenu effectivement un classique et qu'il est enseigné en plein d'endroits etc. ce n'est pas facile parce que d'abord la destinée du livre m'a échappé et que c'est jamais et qu'il y a un risque enfin il y a toujours un risque à rééditer un livre de cette façon-là beaucoup d'historiens ou d'historiennes se contenteraient en quelque sorte de leur rééditer avec une nouvelle préface en disant bon ben voilà ce livre ce livre est dans son jus d'il y a dix ans voilà et il n'intéressera que ceux qui ne l'ont pas déjà lu et puis je mets une nouvelle préface bon ce qui m'a intéressé moi c'était de continuer à faire ce que j'avais déjà fait dans ce livre c'est-à-dire c'était de montrer que la recherche elle continue de marcher elle continue de marcher elle continue de se faire elle a un rythme ce rythme il suppose il suppose des avancées il suppose des ratages tout à l'heure monsieur le maire disait il faut respecter le travail académique mais oui parce que respecter le travail académique ça veut dire le respecter dans son rythme dans ses exigences dans ses complexités dans sa logistique dans les soucis que ça pose et en particulier parce qu'on ne trouve pas toujours et on ne trouve pas toujours au moment où les gens voudraient qu'on trouve et j'insiste sur ça parce que vos impôts les miens aussi enfin vos impôts servent à payer et servent à payer nos salaires et la recherche cette recherche patiente qui 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 suppose oui toujours des phases d'attente qui suppose toujours des hypothèses qui suppose toujours des ratages j'ai souvent raconté notamment dans ma leçon inaugurale au collège de France comment comment la découverte de plusieurs villes en Éthiopie ville musulmane du 14ème siècle en Éthiopie avait fait suite à des années et des années de ratage complet c'est à dire d'aller chercher dans le mauvais endroit mais vous ne savez pas que c'est le mauvais endroit tant que vous n'avez pas trouvé le bon endroit et puis on ne revient pas avec rien même quand c'est dans le mauvais endroit même quand on cherche et qu'on ne trouve pas de ville on trouve quand même d'autres choses qui sont intéressantes à signaler on continue à faire le travail mais cette phase expérimentale de la recherche elle fait partie du travail elle est absolument essentielle il faut continuer à la respecter et à la prendre en compte et néanmoins des nouveautés arrivent des nouveautés arrivent et certaines de ces nouveautés je les ai je les ai indiqués dans cette nouvelle édition augmentée d'abord je vais rajouter cinq chapitres dans cette édition et par exemple un chapitre sur Sigil Massa alors celles et ceux d'entre vous qui avez déjà lu le rhinocéros d'or se souviennent peut-être de Sigil Massa cette ville dans le sud-est du Maroc actuel juste au bord du Sahara donc au bord nord du Sahara c'était la ville où pendant tout le Moyen-Âge enfin en gros du 8ème au 14ème siècle se réunissaient les marchands du monde islamique qui entreprenaient de traverser le Sahara traverser le Sahara c'est-à-dire 60 jours à 80 jours de marche à travers le désert pour arriver de l'autre côté dans la capitale du Ghana au 11ème siècle ou dans la capitale du Mali au 14ème siècle mais quand j'ai écrit le rhinocéros d'or et publié en 2013 je venais je venais juste de commencer des fouilles à Sigil Massa dont je n'ai pas répercuté le résultat dans la première édition mais que 10 ans après je peux faire parce que c'est le temps qu'il faut entre le moment où on commence des fouilles et le moment où on comprend ce qu'on a fouillé il se passe 5 ans ou 10 ans parfois 20 ans donc là il était temps de rajouter un chapitre sur l'archéologie à Sigil Massa et puis j'ai rajouté d'autres chapitres aussi un chapitre sur Moussa justement et puis un petit accident diplomatique qui se produit au Caire à un moment donné où Moussa refuse et on le comprend parce que il refuse de s'incliner devant le sultan Mamluk et là panique chez les diplomates des deux côtés boum oulala le sultan Moussa refuse de s'incliner devant le sultan Mamluk ça ressemble à un impair diplomatique comment on règle ça et là les diplomates sont géniaux enfin en 3 secondes ils trouvent le truc qui permet de solutionner le problème et puis j'ai rajouté un chapitre aussi sur un autre royaume dans une région d'Afrique que j'avais pas abordé dans la première édition sur les alentours du lac Tchad actuel du lac Tchad donc au Tchad actuel un royaume qui était là au 12ème siècle qui s'appelle le Canem et qui était de toute évidence d'après les témoignages arabes dans une région absolument luxuriante où le sultan musulman de ce pays avait des jardins où on récoltait des pêches où on faisait pousser de la canne à sucre etc. pour quiconque connaît ce coin-là du lac Tchad on voit qu'il y a immédiatement un problème et en fait le problème il est climatique c'est que le paysage a été profondément transformé et que le lac Tchad est lui-même un comment on dit un appareil qui enregistre un sismographe très 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 précis des changements climatiques c'est un lac très peu profond et très étendu donc dès qu'il y a des réchauffements climatiques durables il se rétrécit de façon considérable et dès que ça se réchauffe et qu'il y a davantage de pluie ça s'étend donc l'extension du lac Tchad enregistre des changements climatiques profonds et en fait il y en a eu et par conséquent les vestiges supposés les vestiges de ce royaume sont aujourd'hui dans des endroits complètement désertiques du nord du Tchad voilà donc voilà quelques exemples et puis j'ai aussi mis à jour toutes les notices à la fin de chaque chapitre c'est un livre qui est écrit sans notes de bas de page chacun des chapitres est simplement suivi d'une notice qui raconte ce qu'on sait sur la documentation donc on n'est pas obligé de lire certains ne lisent que ça mais on n'est pas obligé de lire néanmoins j'ai mis dedans toutes les mises à jour se rapportant à chacun des chapitres les nouvelles éditions de sources dans différentes langues parfois les nouvelles interprétations donc j'ai indiqué aussi quand j'avais changé d'avis sur un sujet tout ça est indiqué dans les notes à la fin de chaque chapitre François-Xavier Fauvel il y a encore pas mal de questions qui me viennent en tête mais je vous propose de passer la parole désormais à la salle je pense qu'on a des micros qui sont susceptibles d'arriver jusqu'à vous il suffit de lever la main et surtout il suffit d'oser poser la première question bonsoir merci beaucoup pour vos narrations passionnantes moi je voulais un peu savoir pour reprendre l'image du Pulse on a beaucoup parlé de l'ouest de l'Afrique donc des dynamiques islam et Afrique centrale vous avez parlé de cette pénétration colonialiste peut-être sur la côte atlantique mais je voudrais savoir de la Rift Valley jusqu'à la Zambie globalement qu'a été cette dynamique dans l'histoire alors on sait on sait beaucoup de choses on sait beaucoup de choses sur l'Ethiopie donc le nord de la vallée du Rift on sait énormément de choses sur l'Ethiopie ne serait-ce que parce qu'il y a une très très grosse documentation écrite produite par les sociétés chrétiennes d'Ethiopie depuis le Moyen-Âge en fait en réalité depuis même l'Antiquité vous le savez peut-être que l'Ethiopie est une grosse partie de la population éthiopienne est chrétienne et c'est un christianisme qui s'est implanté dans la corne de l'Afrique au 4ème siècle et qui depuis n'a cessé de se perpétuer ce sont les mêmes institutions le même christianisme qui a duré jusqu'à nos jours et avec le christianisme est venu beaucoup de choses en particulier la culture manuscrite donc il y a énormément de manuscrits qui ont été produits en Ethiopie chrétienne dans l'Antiquité et au Moyen-Âge ils sont surtout conservés à partir du 14ème siècle donc on a énormément on a des dizaines de milliers de manuscrits qui sont conservés et qui sont des bibles ou des textes liturgiques mais qui sont aussi des récits historiques qui sont aussi des chroniques qui sont aussi des vies de saints éthiopiens etc donc on a une très très grosse documentation donc on sait beaucoup de choses on sait aussi qu'il y avait des voisins musulmans au Moyen-Âge dont on sait aussi beaucoup de choses leurs textes ne se sont pas beaucoup conservés de très rares textes produits par des sociétés musulmanes d'Ethiopie ont été conservés mais des inscriptions funéraires arabes ont été conservées et puis les éthiopiens chrétiens ont parlé de leurs voisins musulmans et puis des voyageurs extérieurs des chroniqueurs extérieurs arabes ont parlé aussi de ces sociétés musulmanes donc on sait aussi beaucoup de choses donc sur l'Ethiopie en fait on sait énormément de choses depuis assez longtemps quand on descend vers le sud tout dépend quel sud on emprunte si on prend la voie maritime si on longe la côte on sait là aussi beaucoup de choses sur la Somalie actuelle par exemple Mogadisho ou sur le Kenya en dessous toutes les sociétés toutes les sociétés plein de sociétés là sont connues depuis le Moyen-Âge parfois même plus anciennement parce que parce qu'elles ont été visitées par des voyageurs persans ou arabes etc. qui sont allées là aussi faire du commerce et qui ont laissé des témoignages c'est toute cette culture qu'on appelle Swahili qui parle aujourd'hui la langue Swahili qui est la langue nationale et véhiculaire au Kenya en Tanzanie et puis également même dans l'est du Congo etc. voilà donc mais toutes ces sociétés Swahili sont relativement bien documentées et le sont aussi par l'archéologie alors on a là plein de sites archéologiques certains absolument magnifiques comme Kilwa en Tanzanie dont je parle aussi dans le rhinocéros d'or et dont j'ai beaucoup parlé dans mes cours aussi des deux premières années au Collège de France de sociétés musulmanes urbaines marchandes cosmopolites tournées vers le commerce extérieur et africaines et dont on sait beaucoup de choses voilà donc c'est le long de la côte du Kenya Tanzanie Mozambique etc. si on est dans l'intérieur alors là c'est plus compliqué si on suit véritablement la vallée du rift c'est à dire ce plancher d'effondrement qui se trouve qui part d'Ethiopie puis qui descend les grands lacs etc. là c'est beaucoup plus difficile parce que là on n'a pas de source écrite on n'a pas de source écrite produite par les sociétés de ces régions là on n'a pas de source écrite non plus avant très tardivement avant le 19ème siècle produite par des sociétés extérieures à ces sociétés là en revanche on a d'autres choses on a par exemple des traditions orales on a de l'archéologie qui permettent de travailler cette documentation là et puis parfois de reconstruire de façon très 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 convaincante des histoires qui remontent qui peuvent remonter à un millénaire ou deux millénaires de formation de royaume etc. dans des sociétés qui dans ces régions là je parle de la région des grands lacs actuel au Rwanda et Burundi ou au Kenya et au Tanzanie qui sont toutes des sociétés de langues qui appartiennent à la grande famille des langues Bantu bonsoir j'aimerais savoir pourquoi jusqu'à ce jour on rediffuse on diffuse et rediffuse les mêmes documentaires qui sont il y a peut-être une cinquantaine d'années et qu'on revoit tout le temps à la télé sans réactualiser vos recherches ou les nouvelles recherches qui sont faites et même les datations sur certains sites archéologiques aujourd'hui on ne voit à la télé que ces diffusions de l'INA en permanence j'aimerais savoir pourquoi madame j'enrage comme vous mais c'est effectivement c'est effectivement difficile à supporter non mais je suis totalement d'accord et je n'ai je n'ai pas de réponse pourquoi cette inertie des des savoirs communs c'est à dire que si vous voulez derrière la rediffusion de documentaires qui ont 50 ans il y a des choix de programmation il doit y avoir des réunions de rédaction dans des chaînes de télévision il y a des gens qui décident ça et puis il y a un public qui regarde il y a une inertie très très profonde de ces de ces savoirs périmés parce que nous avons je dis nous collectivement notre société contemporaine continue d'avoir des attractions comme ça pour des pour des pour des savoirs soit complètement naturalistes vous voyez typiquement les documentaires animaliers par exemple on ne nous montre pas de documentaires animaliers sur l'Europe non mais je veux dire il faut soit des documentaires vous dites rediffuser des archives de l'INA etc les documentaires historiques d'il y a 50 ans qui sont complètement périmés complètement périmés c'est à dire que personne c'est quand même dingue c'est quand même complètement dingue de ne même pas faire l'effort d'aller interroger un historien ou une historienne je ne sais pas de Paris c'est commode parce que je suis là mais le mais ce n'est pas beaucoup plus loin et il y a de très très grands historiens à Lomé il y a de très très grands archéologues à Ibadan c'est quand même assez facile de se documenter donc il y a cette attraction qui continue celle d'être la nôtre pour une Afrique immémoriale pour une Afrique dans laquelle les savoirs n'ont pas besoin de se mettre à jour puisque ce qui aurait été vrai il y a 50 ans l'est encore ou alors pour une vision ethnique un peu scintillante ou pour une vision un peu muséographique l'Afrique se résume à la diversité de ses cuillères et de ses statues il y a cette attraction qui elle est faite qui est l'effet lointain de toute une série de rapports qu'a entretenu notre société avec avec les sociétés africaines par le passé c'est bon et alors ça veut pas dire on est bien d'accord madame qu'il faut se résoudre on ne se résout pas bon on ne se résout pas et on travaille bon on travaille enfin je veux dire voilà et les collègues travaillent voilà c'est tous mes collègues en France travaillent publient voilà on fait tout le monde fait l'effort le concours de l'agrégation en est un des collègues en Afrique publient des manuels scolaires publient des ouvrages de valorisation ou des manuels enfin voilà c'est le travail est fait mais le travail est fait voilà mais on mais il y a encore du travail j'ai lu avec beaucoup d'intérêt la première édition du de Rhinoceros d'or et j'ai appris beaucoup de choses sur sur l'Afrique notamment sur l'Afrique costrale que je connais beaucoup beaucoup moins que l'Afrique subsaharienne mais le principe de construction de ce livre est lié à une série de situations particulières qui sont qui donnent lieu au récit qui constitue le livre et qui sont agrémentées effectivement de notes tout à fait intéressantes à lire mais chaque fois que vous abordez un thème vous avez évoqué par exemple aussi Gilles Massa vous l'abordez à partir d'une situation singulière et parfois relativement localisée dans l'espace et dans le temps je reprends l'exemple de Gilles Massa Gilles Massa effectivement a été un port très important dans le commerce transaharien on est très intéressé par ce que vous dites sur Gilles Massa mais ça ne répond pas à une interrogation plus générale ce commerce transaharien ne se limitait pas à Cégilles Massa il y avait d'autres ports caravagnés Tandout etc le Thouat et donc on est un petit peu frustré ou du moins on se pose la question est-ce que c'est la bonne façon de faire de l'histoire que de faire des spots sur un continent aussi grand que l'Afrique qui sont tous très intéressants mais qui sont oui des morceaux de pulse sans qu'on ait parfois une satisfaction suffisante sur les grands phénomènes qu'ils sont censés illustrer merci moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est que vous soyez frustré parce que je réponds d'abord sur l'architecture de ce livre le rhinocéros d'or en effet il est fait de pièces de puzzle alors la métaphore que je prends dans le rhinocéros d'or c'est c'est un vitrail ce sont les pièces d'un vitrail c'est-à-dire que chacune de ces pièces nous montre quelque chose et puis les bords on les a soudés au plomb avec d'autres et pourquoi je fais ça pourquoi je fais ça parce que très souvent le savoir il est fragmentaire c'est-à-dire que très souvent on sait quelque chose de très localisé grâce à un document un document archéologique une pièce de monnaie une petite statue d'un rhinocéros en or qui vient d'une tombe à Mapungouboué en Afrique du Sud etc et puis on ne sait pas forcément énormément de choses autour c'est-à-dire qu'en fait autour c'est plus compliqué alors il resterait à faire des synthèses mais ce travail reste à faire alors si vous êtes frustré et c'est très très bien parce que c'est le moteur pour la lecture moi ça m'intéresse que vous soyez frustrés à ce moment-là sur le Mali lisez les masques et la mosquée parce que là c'est la synthèse que je propose la précédente datait d'il y a une cinquantaine d'années sur le Mali à l'époque impériale du XIIIe XIVe siècle il resterait à faire ça sur plein d'autres régions il n'y a pas en français par exemple aujourd'hui de synthèse sur l'histoire de l'Ethiopie c'est pas que j'ai pas des collègues j'en ai plein des collègues spécialistes de l'Ethiopie il y en a plein en France il y en a plein en l'Ethiopie il y en a plein en Allemagne il y en a plein aux Etats-Unis pas plein il y en a suffisamment disons et tous ces collègues font des choses très 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 intéressantes publie des nouvelles choses des nouveaux documents des avancées il y a plein d'avancées en histoire médiévale de l'Ethiopie en histoire antique en archéologie plein de découvertes récentes etc mais il est vrai oui et ça alimente notre frustration à nous aussi il n'y a pas la synthèse encore disponible au public il y a des synthèses disponibles aux spécialistes mais il n'y a pas encore de synthèse disponible au public et puis on pourrait faire la même chose effectivement par exemple sur le commerce transsaharien alors par exemple c'est ce que j'ai fait dans mon cours au collège de France les deux premières années une synthèse sur l'histoire médiévale de l'Afrique plus généralement en parlant du commerce transsaharien de ce que ça veut dire les routes le volume de commerce etc c'est pas encore paru en français ça va paraître prochainement en allemand et en anglais ça paraîtra dans deux ans en français donc ça va exister à un moment donné mais c'est un travail en fait c'est un travail qui ne va pas de soi c'est un travail qui ne va pas de soi donc le rhinocéros d'or a été un moment a été un vitrail qui attire l'attention qui montre que ça a existé qui montre qu'on peut travailler en historienne et en historien sur des documentations qu'elles sont ardues mais qu'on y arrive que c'est patient etc. après oui vous avez raison il manque il faut travailler aussi à rendre disponible des synthèses voilà donc une fois de plus les masques et la mosquée sur le Mali pour ceux que ça intéresse je précise puisque puisque j'ai la parole pour dire que les masques et la mosquée existent ne soyez pas désarçonnés le livre est paru sous deux couvertures différentes le même livre le même titre même livre même auteur les masques et la mosquée il est paru avec deux couvertures différentes l'une qui représente une mosquée l'autre qui représente des masques donc si jamais vous le voyez sur des étals de librairies sachez que c'est le même livre voilà il ne faut pas l'acheter deux fois voilà merci beaucoup François-Xavier Fauvel vous pouvez et je profite aussi pour remercier l'équipe de Deselles qui ce soir faisait sa grande première et qui assurera désormais à chaque agora des savoirs une traduction en langue des signes merci Sous-titrage ST' 501